bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui premier test première simulation avec bellissaire prime on va pouvoir voir ce qu'il vaut attention c'est une simulation c'est fait avec rock simulator je vous mets le lien en description d'ailleurs vers le simulateur mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis qu'attendez vous pour nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater vous y retrouvez les infos les guides les tips les leaks bref tout est sur le discord les amis bellissaire prime a été ajouté à rock simulator si vous ne connaissez pas ce simulateur vous met le lien vers ce simulateur il est tout simplement énorme et bien souvent très proche si ce n'est identique à la réalité on a plusieurs rapports j'ai plusieurs rapports à vous montrer et aussi des stats et des infos de tests qui ont été fait au delà des rapports sur lesquels on va pouvoir échanger on commence tout de suite avec le premier rapport à savoir hq avec bellissaire évidemment on s'est dit que c'était un des gros binômes naturel hq avec bellissaire bellissaire a l'air d'être un bon commandant de support d'après ses stats on va voir si c'est le cas on verra sur davantage de stats encore donc hq bellissaire face à nefsky jeanne d'arc le duo star on est en open field on est à chaque fois sur 230 000 troupes des deux côtés et une situation de boeuf identique de stuff identique tout est pareil donc là on est sur une neutralité la plus parfaite et regardez sur ce premier rapport notre duo star en open field nefsky jeanne d'arc un la star en kvk en open field vraiment ces deux là en cavalerie ils sont au top et bien et bien et bien ils perdent il reste 80 000 troupes à bellissaire qui nous laisse penser 80 000 troupes c'est énorme c'est un peu plus de 30% un peu moins de 35% c'est du très lourd ce premier rapport est en faveur très net on l'avait dit des les premières indications des premiers lignes qu'on avait vu un sur les skins de bellissaire avec hq ça devrait donner du sale et bien c'est le cas deuxième rapport les amis pour en savoir un peu plus toujours hq peut-être que hq n'est pas le meilleur pairing avec bellissaire c'est pour ça qu'en face on met nefsky avec bellissaire et là c'est déjà nettement plus serré donc on le voit c'est bellissaire qui fait la différence moins 243 000 d'un côté moins 289 000 de l'autre en puissance 230 000 au niveau des deux on a un petit peu de soin pas beaucoup on a presque 2000 troupes 1% de troupes soignées du côté de hq 24 384 troupes sévèrement blessés 23 28 898 c'est très proche en termes de légèrement blessés pareil 182 201 000 et encore une victoire pour hq bellissaire prime avec un peu plus de cette fois de 10% de troupes qui restent on a même sûr que je vous dise pas de bêtises 12% allez ça va être quelque chose comme ça pas mal du tout cette stat on le voit bien hq avec avec bellissaire c'est mieux que nefsky avec bellissaire troisième rapport à présent les amis et vous allez le voir c'est toujours aussi surprenant et on change pas une équipe qui gagne on reste sur hq bellissaire et on lui met en face un duo star du support hq avec william premier guillaume premier en français et bien surprenant ou pas on a encore une fois une victoire de hq avec bellissaire et cette fois la victoire est plus nette mais on est tout de même moins victorieux que contre nefsky jeanne d'arc nefsky jeanne d'arc on plus de 30% et bien là on est à moins de 30% on est de l'ordre de 26 27% davantage pour bellissaire alors je vous le donne en pourcentage parce que c'est représentatif si vous retrouvez en choc entre deux rallye avec deux millions des deux côtés et bien vous aurez le même ratio vous aurez 600 mille troupes qui reste d'un côté quand l'autre a perdu avec zéro troupe évidemment si on est sur deux rallye avec des compositions identiques un full cavalerie t5 ou full cavalerie t4 on a un petit peu plus de il cette fois du côté de bellissaire mais encore une fois encore une fois hq bellissaire prime semble être imbattable du point de vue de la cavalerie c'est lui le boss c'est lui le taulier et on verra j'ai encore d'autres stats vous allez le voir c'est pas aussi franc que ça nouvelle composition hq bellissaire et cette fois c'est pas nefsky c'est jeanne d'arc bellissaire est-ce que jeanne d'arc bellissaire s'en sort mieux que jeanne d'arc avec nefsky déjà et est-ce qu'il arrive à battre hq et bien non vous le voyez on a une victoire très net très net et cette fois on est de l'ordre de 13% d'écart c'est pas mal du tout ça reste très proche qui montre tout de même que bellissaire fait la différence entre nefsky et bellissaire en second partait immédiatement sur bellissaire il est plus solide sur le papier et compte de la cavalerie pour l'instant il n'y a que des simulations que je vous ai montré cavalerie contre cavalerie ça va pas être la même évidemment compte de l'infanterie ou contre des archers on continue donc sur ces tests et cette fois voilà on change on passe sur des archers et on a zl zhug liang avec airman prime un duo extrêmement solide en open field face à hq bellissaire pourquoi face à hq bellissaire et bien on a vu que hq bellissaire c'était le meilleur duo cavalerie donc on continue et cette fois là on a une victoire et moins net mais tout de même on est on est on est allez que je vous dise pas de bêtises on est de l'ordre de 15% de plus il reste 35000 troupes à bellissaire avec hq en termes de blessés graves il ya l'écart en termes de blessés légers pareil en termes de puissance perdue la même en il 2300 ça n'a pas eu le temps de beaucoup il 1 mais je suis surpris je pensais que airman zhug liang allait se faire plier mais sur le simulateur encore une fois il s'agit d'un simulateur il simule les combats d'après les stats c'est relativement fiable quand même juste là le taux de chance de proc du critique est légèrement différent de ce que j'en ai vu mais ça joue à pas grand chose continuons sur les rapports et cette fois on arrive sur un rapport atypique puisqu'on ressort minamoto de nulle part évidemment minamoto en version relique et pas minamoto en version éclaté hq bellissaire minamoto bellissaire et je suis surpris je pensais que la raclée serait énorme mais non en fait on est au dessus des 20% autour des 25% un quart de troupes restantes pour notre ami bellissaire hq je pensais que ça serait vraiment plus sévère que ça le combat a duré un peu c'est pour ça qu'on est presque à 3000 de il du côté de bellissaire vraiment bellissaire hq fait une forte impression sur le simulateur on verra si c'est pareil dans la vraie vie on va le savoir dès la semaine prochaine quand il sera disponible est ce qu'il sera disponible à la roue de la chance de mardi vu que le patch est lundi normalement on peut espérer que oui on continue donc oui parce que bellissaire commandant prime forcément il est en roue de la chance cette fois hq et on ressort des cartons de la naphtaline ça sent bon l'ancien ziong yu le roi du chocolat avec bellissaire lui aussi et bien ça ne vaut pas mieux et là c'est surprenant hq bellissaire fait mieux en termes de troupes restantes contre zhugliang bellissaire que minamoto avec sa relique avec bellissaire vraiment étonnant et décevant du roi du chocolat moi j'aurais aimé il soit bien plus fort bien plus haut 58000 troupes restantes là on se rapproche tranquillement on passe la barre des 25% restantes c'est énorme cet écart tout de même et voir que minamoto fait aussi bien que ziong yu franchement c'est très décevant pour le roi du chocolat rapport suivant et cette fois voilà on est sur un autre game un autre niveau puisque là on sort de l'extrêmement lourd on sort cipio prime liuche la star liuche des smite damage de l'open field face à hq bellissaire et là c'est une raclée notre ami bellissaire c'est normal après c'est de l'infanterie mais bellissaire il se fait littéralement désintégré par cipio prime liuche il n'y a pas photo en open field 63000 troupes restantes on est pratiquement à 30% de troupes restantes du côté de cipio liuche franchement c'est une grosse grosse raclée il se fait éclater notre ami à bellissaire face à liu imbattable avec son célèbre smite damage on continue cette fois et on a hq bellissaire toujours face à justinian premier bellissaire alors là justinian il est extrêmement tanky on le sait 1 il est très solide c'est le boss pour les rallies franchement en rallye si vous voulez faire un rallye cavalerie vous n'aurez pas mieux que justinian de mon point de vue de mon point de vue il est très très lourd notre ami justinian et bien malheureusement face à bellissaire même si lui même à bellissaire en second il fait une bonne prestation on est de l'ordre de 13% mais ce n'est pas suffisant franchement on aurait pu espérer avoir un petit peu mieux mais non franchement justinian tu me déçois comme le roi du chocolat même si c'est pas mal du tout on continue avant dernier rapport les amis cette fois hq bellissaire face à boadissé zugliang et oui on a rangé hermann et on sort cette fois boadissé zugliang et franchement là c'est très solide franchement très bien très très bien là il se fait déboîté par boadissé zugliang bon c'est pas étonnant non plus un qui se fasse éclater mais quand même l'écart est un tout petit peu plus de 10% on aurait pu penser qu'un nouveau commandant comme bellissaire un gang sur deux anciens commandants qui commencent à avoir plusieurs mois dans les pattes un bout surtout boadissé prime un zugliang est un peu plus récent si je dis pas de bêtises il est sorti juste après d'ailleurs je crois que c'est ça il est sorti juste après ou c'est l'inverse bref j'ai un doute n'hésitez pas à me corriger en commentaire les amis mais là franchement c'est c'est encourageant pour ceux qui ont des anciens commandants de se dire qu'on se fait pas déboîter tout de suite par notre ami bellissaire prime et dernier rapport les amis on se retrouve cette fois sur ce rapport sans surprise avec gorgo liuche là je vous ai gardé le meilleur pour la fin gorgo liuche face à hq bellissaire on garde ce duo qui est évidemment gagnant évidemment très solide et pourtant 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 il se fait déboîter regardez 91 mille troupes restantes c'est tout simplement le plus gros score récent restant gorgo franchement c'est une scène ce que fait gorgo avec lui c'est pas tellement étonnant mais là c'est c'est un viol organisé c'est vraiment vraiment très étonnant dans les stats que je peux vous donner plus précise qu'ont été faites dans les tests solo c'est étonnant mais tout seul bellissaire prime en test de dps de d'image tout seul il fait un bon score il fait plus de dommages que jeanne d'arc ou nevski seul mais moins de dommages sur le simulateur que chandragupta ensuite en pairing il se place deuxième en dps il se place devant nevski joan il a un bon score donc bon dps quand on le met avec sur nevski si on le met en binôme avec nevski il se place en deuxième si on le met en duo avec xian yu il se place deuxième aussi il à peu près deuxième partout sauf avec jeanne d'arc où il est moins bon que divers commandants plus anciens nevski chandragupta sont meilleurs que lui et c'est là que c'est très étonnant au final quand on voit les différents tests on le voit bien avec hq ça envoie du très lourd et on voit aussi sur tous les tests qui ont été faits sur le simulateur que le positionnement de bellissaire serait plutôt un positionnement de commandant de soutien de rallye au regard de ses skills vous le sortez à côté d'un rallye pour justement apporter du soutien du debuff à la cible et du soutien fort en buff au rallye c'est ce qu'il semble sortir de tous les tests qui ont été faits on verra quand il va être disponible des tests plus poussé plus précis plus réel peut-être même si cela sont très précis mais pour le moment c'est la conclusion qu'on tire de tous ces rapports n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire les amis ont fini cette vidéo avec le mystérieux alors peut-être que l'illite entre le moment où je recorde dans quelques heures quand vous allez avoir la vidéo peut-être vont-ils officialiser le nouveau commandant légendaire et bien il y a plusieurs pistes qui sont sorties sur ce commandant légendaire et la piste la plus crédible regardez ce screen nous le montre la piste la plus crédible serait qu'il s'agit de la mère de richard richard coeur de lion et ça serait normalement si je dis pas de bêtise eléanor d'aquitaine je ne connaissais pas franchement là sur cette part d'histoire je suis un petit peu éclaté mais c'est vrai que beaucoup de screen comme vous le voyez beaucoup d'image de l'époque semble tendre vers vers ça et donc ça serait un commandant cavalerie ça peut être sympa d'un point vu de l'histoire la mère de richard alianor d'aquitaine ça resterait un très bon choix historique en tout cas et franchement les mecs qui ont réussi à aller chercher ces screens et à sortir ça balèze j'espère en tout cas que que la nouvelle officielle ne sera pas sortie d'ici là n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez les amis dès la semaine prochaine normalement le vendredi vidéo sur les pronos de la ligue aux iris lundi il y à la maintenance donc je vous sortirai une vidéo récap de cette maintenance et tout ce qu'on va y avoir dedans durant le don time dès le début du non time donc normalement des 8 heures don time de 8h à 11h sauf si c'est décalé et en parlant de décalage on a reçu un mail ce matin ajustement de compétences de la ligue aux iris si vous l'avez raté qui nous dit qu'ils vont avec un changement avec l'histoire mise au jour ils ont modifié les compétences du tombeau d'os iris ces changements sont déjà effectifs dans les matchs normaux et sont effectifs dans les matchs d'entraînement une fois que les playoffs de la ligue aux iris auront commencé et à noter aussi ce que l'un d'entre vous a relevé est ce qu'il a rêvé ou pas je suis pas capable de le dire mais n'hésitez pas encore une fois à me le confirmer ou pas en commentaire il semble que sur jeu de pouvoir il y a eu un changement on est passé de 970 milles en cible maximum à 910 milles ce qui est énormissime si c'est le cas vous avoue que ça me passe ce seuil des 270 milles mais je regarde rarement je finis très souvent cet even sans vraiment regarder le seuil n'hésitez pas à confirmer cela en commentaire les amis voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu vous savez les amis ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous un excellent week end à tous les amis prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock je vous dis à plus je vous dis à plus j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu